Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente une vidéo qui fait le point sur la situation des détenteurs d'armes en 2024. Installez-vous confortablement, prenez un space-fond et suivez-moi pour cette petite vidéo en mode législatif. Pour cette vidéo, j'ai récupéré quelques chiffres assez intéressants qui donnent une bonne idée sur l'état de la situation en France sur les armes. Afin de se faire une idée globale sur la question, on parlera de l'ouverture effectif du râtelier numérique avec encore une fois quelques infos supplémentaires. Allez, la vidéo sur la situation globale des détentions d'armes, et bien c'est parti. Voici quelques chiffres de l'administration française sur le dernier recensement de 2023. Il y aurait en France 5,58 millions d'armes soumises à autorisation. Ici on parle d'armes en catégorie A, B et C, et elles sont réparties de la manière suivante. Il y a 2300 armes en catégorie A. Alors attention, on parle d'armes détenues par le citoyen. Des armes qui sont détenues par les forces de l'ordre ou militaires ne sont pas comptabilisées dans ces chiffres. Ici on a 2300 armes en catégorie A, et normalement la population n'a pas accès à cette catégorie. Mais il semblerait qu'il y ait certaines autorisations pour des personnes qui, compte tenu de leur activité sportive ou professionnelle, auraient accès à la catégorie A. Peut-être même que sont comptabilisés certains musées privés ou alors d'autres associations. Enfin bon, ce sont les chiffres de l'administration. 2300 armes en catégorie A détenues par la population. Ensuite, on a 1,42 million d'armes en catégorie B qui sont détenues par les tireurs sportifs, mais pas que. Il y a aussi tous ceux qui détiennent des armes avec les autorisations viagères, ce dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Toutes les armes achetées en banque libre avant 1996 qui ont été surclassées après 1996 en catégorie B par rapport à un changement de réglementation, comme les pistolets Vandolan Riff un coup, des carabines en semi-auto de plus de trois coups et certains fusils à pompe. Et dans les 1,42 million d'armes en catégorie B, il y en aurait une certaine partie qui sont détenues ainsi. En toute légalité, mais pas par des tireurs sportifs, mais avec des détentions viagères permanentes. Et enfin, pour toutes les armes en catégorie C, le chiffre s'élève à 4,16 millions. Et ces trois groupes que je vous ai présentés, catégories A, B et C, représentent les 5,58 millions d'armes soumises à autorisation. Si on rajoute à ça les 1,5 millions d'armes non soumises à traçabilité, le nombre d'armes détenues légalement par les citoyens français est porté à plus de 7 millions d'armes. Ce chiffre est bien entendu relatif au nombre d'armes, pas au nombre de détenteurs d'armes. Maintenant au sujet de ces détenteurs d'armes. Effectivement, la plus grosse partie, ce sont les chasseurs, avec plus de 4 millions de titulaires du permis de chasse, dont 1 million de chasseurs actifs. Oui, ça fait que 25% des personnes qui ont permis de chasse qui chassent réellement. Vous avez d'ailleurs devant vous un exemple de chasseur qui ne chasse pas et qui n'a jamais chassé. 35 ans de permis et pas un seul homicide animal. Attention, si tu désingues une vipère avec ton calibre 12 dans ton jardin, tu n'es pas considéré comme un chasseur actif. Non, non, il faut avoir le permis validé, les clés barres et tout le bazar. J'ai fait encore une rime, non ? Ensuite viennent les licenciés de tir avec 262 000 adhérents. Et encore Paul Lefèvre qui coche une case. En troisième position, on a les licenciés de baltrap avec 30 000 adhérents. En quatrième position, nous avons les licenciés de ski avec le biathlon avec 700 adhérents. Et il y a aussi les détenteurs héritiers qui seraient autour de 2 millions. Ce sont toutes les personnes qui détiennent des armes soumises à déclaration héritées des parents. Ce qui fait qu'il y a 6,3 millions de français qui possèdent au moins une arme soumise à déclaration chez eux. On est presque sur 10% de la population. Je voulais vous présenter ces chiffres car je trouve qu'ils donnent une bonne image de la situation sur les détentions d'armes en France. Maintenant parlons de l'ouverture du SIA pour les tireurs sportifs. L'ouverture était prévue le 27 février 2024. Et à l'immense surprise générale, il a eu lieu le 27 février 2024. Pas un seul jour de retard. Et à cette date, l'ensemble des outils numériques ont été interconnectés entre eux. L'administration française considère qu'actuellement nous disposons du meilleur système administratif sur les armes au monde. Au monde. Déjà que comme disait Coluche, nous sommes dotés des meilleurs hommes politiques français au monde. Et bien maintenant nous avons le meilleur système administratif sur les armes au monde. Et c'est un système extrêmement efficace et rapide. Tu grilles un stop, tu te retrouves finyada avant même que l'agent de police ait eu le temps d'utiliser son sifflet. Non, le système a une performance à couper le souffle. Au sujet du finyada, il y a actuellement 192 000 personnes inscrites sur ce fichier. Bien entendu, je n'ai pas trouvé d'infos sur les infractions qui ont porté ces personnes à être inscrites dans ce fichier. Il y a forcément toutes les personnes condamnées avec de la prison ferme et même avec du sursis. Mais sûrement pas que. Le dernier nez de fichier numérique sur les armes, c'est le base gun. Rien à voir avec le finyada. Oui, parce que c'est vrai que si tu es finyada, tu es un petit peu baisé sur les guns. Non, là c'était ma blague à deux balles, mais oui. Tant que vous ne faites pas plus de dons, vous n'aurez pas mieux. Le base gun est la reconnaissance automatique par l'intelligence artificielle des armes. Vous prenez une photo de l'arme et on vous dira exactement à quoi correspond l'arme en question. Ce fichier est pour l'instant uniquement réservé aux forces de l'ordre pour leur permettre d'identifier rapidement n'importe quelle arme. Mais il sera prochainement ouvert au public. Ainsi, les personnes qui hériteront d'une arme pourront prendre une photo de l'arme et verront automatiquement l'arme apparaître dans le fichier SIA. Non mais c'est pas beau ça ? Mais avant de poursuivre, permettez-moi très rapidement de vous informer qu'il y a actuellement de grosses promotions sur Olight. Ce sont les grosses promotions de printemps, avec de très bonnes affaires et en prime des produits en cadeau. Et vous pouvez me soutenir en achetant des produits Olight si vous passez par mes liens qui sont au début de la description de la vidéo. Vous trouverez dans cette description les liens, mais aussi un code promo vous permettant d'avoir 10% de remise sur tout le catalogue Olight. Olight qui est le grand spécialiste des lampes tactiques et pointe en laser. Et vous trouverez aussi une multitude de lampes torches et de couteaux. Un matos avec des performances hors normes. Même s'il coûte un certain tarif, vous avez un niveau de qualité et de performance, mais aussi de durabilité imbattable. Alors si vous souhaitez acheter un matériel Olight, merci de passer par les liens qui sont au début de la description de la vidéo. D'avance, merci pour votre soutien. Allez, on retourne à la vidéo. Alors, apparemment, il y a un scoop au sujet du SIA. Un truc encore plus simple que ce qui était prévu. Ce que je vous ai déjà dit, c'est qu'il n'y avait plus de documents papiers à transmettre pour le renouvellement des détentions. Car précédemment, il fallait transmettre une dizaine de documents en recommandé à la préfecture. Ceux-ci tous les 5 ans et à date anniversaire de chacune des 22 détentions possibles pour ceux qui avaient leur atelier plein. Je ne vous raconte même pas le bordel avec 22 détentions, en gros, c'était quasi en permanence en train d'envoyer des documents recommandés à la préfecture. Et les recommandés, en plus, ça coûte des ronds. Mais apparemment, avec le SIA, pas seulement qu'on n'a plus de documents papiers à envoyer, mais en plus, on aura une autorisation unique. C'est-à-dire que toutes les détentions d'armes seraient reliées aux détenteurs et non plus à l'arme elle-même. Une autorisation unique de 5 ans pour toutes les détentions, avec qu'une seule date. Et une nouvelle fonctionnalité, on aurait la possibilité d'avoir cette détention unique de 5 ans, même sans aucune arme dans son râtelier SIA. Ainsi, ça permettrait à un licencié de décider à sa guise du moment où il choisira de détenir une arme. Je vais vous donner un chiffre impressionnant. 52% des armes qui étaient enregistrées dans le fichier de la préfecture étaient mal enregistrées. Avec par exemple des numéros de série manquants ou d'autres éléments erronés. Un autre scoop, vous pourrez enregistrer jusqu'à 4 résidences secondaires dans votre atelier numérique. Ce qui signifie que vous pourrez, dans toute légalité, déplacer et stocker vos armes dans n'importe lesquelles de vos résidences secondaires. Perso, je me suis empressé d'enregistrer toutes mes résidences secondaires. Bon, ça allait assez vite vu que j'en ai aucune. Oui, YouTube, c'est mal payé. Ceci dit, il devrait être peut-être possible d'enregistrer le domicile de ses parents en tant que résidence secondaire. Ce qui permettrait de faciliter le transport et le stockage. Mais bon, ça, ça reste à vérifier. Un autre petit complément d'info par rapport à ma dernière vidéo, je vous avais dit que mes armes en catégorie B achetées depuis l'ouverture de mon compte SIA Chasseur n'apparaissaient pas. En fait, quelques jours après la sortie de la vidéo, toutes mes armes ont brusquement apparu. Donc ça déjà, c'était réglé. Par contre, il a fallu que je fasse une opération de réception d'armes, que je valide, que c'est bien exact, que j'avais bien reçu l'arme. Mais tout a été réglé au niveau numérique et ceci bien avant la fin du mois de janvier. Enfin, bien avant la date du 27 février en tout cas. Pour les personnes licenciées de tir, la création d'un compte est tout simple. Il faudra se connecter au SIA et rentrer son numéro de licence afin de commencer l'enregistrement. Ensuite, il faudra remplir toutes les informations personnelles. Il faudra aussi télécharger quelques documents comme des pièces d'identité, justificatifs de domicile. Et ensuite, il faudra indiquer son numéro SIA. Tous les licenciés de tir qui ont acheté une arme en catégorie C ou B depuis le 1er janvier 2024 se sont vus automatiquement attribuer un numéro de compte SIA. Par contre, désolé, j'ai été incapable de trouver l'information précise pour obtenir un numéro SIA pour les personnes qui n'ont acheté aucune arme. Car moi, avec mon compte chasseur, c'est en achetant une arme que j'ai obtenu mon numéro. Mais il semblerait que ce soit possible en créant son compte depuis la plateforme. Mais je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet-là parce que même pendant la vidéo officielle de présentation du SIA, la démonstration a été faite avec une personne qui connaissait déjà son numéro. Pour les personnes qui avaient déjà un compte SIA chasseur et qui veulent rajouter leur licence afin d'ouvrir leur droit de licencié de tir sportif, voici la démarche à suivre. Il faut se connecter à son compte SIA, cliquer sur l'onglet Mon Profil, descendre en bas de la page et cliquer sur le bouton Modifier les informations de mon compte. Ensuite, il faut aller dans le champ Numéro de licence de tir sportif. Je vous conseille de bien faire un copier-coller du numéro de licence pour éviter les erreurs. Il faudra aussi cliquer sur le bouton à côté pour importer votre licence en format numérique. Après, on valide l'enregistrement des modifications et on a la bonne surprise d'être brutalement déconnecté. Mais non, ce n'est pas un bug, ça fait ça à chaque fois, c'est pour la mise à jour des informations. Il faut se reconnecter et aller vérifier que tout est bien en ordre. Autre info au sujet des munitions. Sachant qu'avec l'ancien système, la quantité de munitions acquises était inscrite au dos de la détention papier, je me demandais comment ça allait fonctionner. En fait, vous avez un nouvel onglet qui est apparu dans le ratelier qui s'appelle Mes munitions. Mais il y a maintenant deux onglets, Mes armes et Mes munitions. Avec pour chaque arme détenue, une ligne sur la quantité totale autorisée et la quantité déjà achetée. Pour la quantité de 1000 munitions maxi par arme détenue chez SAUD, là bien entendu, c'est seulement à chacun de gérer. C'est impossible pour l'administration de savoir la quantité de munitions que vous avez utilisées. Ah oui, j'ai entendu un truc de dingue pendant la vidéo sur l'ouverture du SIO. Alors, apparemment, avec l'ancien système, le système papier, lorsqu'on obtenait une détention d'armes en catégorie B, et qu'on arrêtait le tir, donc qu'on perdait la validité de la détention, eh bien apparemment, on n'avait pas systématiquement de démarche administrative pour nous retirer les armes. C'est-à-dire que c'était de notre propre chef de faire toutes les démarches de destitution des armes dans les six mois de l'arrêt de la pratique. Et si on ne faisait pas ces démarches, on pouvait en toute illégalité conserver les armes à vie. Personnellement, je n'ai pas testé car une seule fois j'ai arrêté la pratique du tir sportif et j'ai respecté les délais en me dessaisissant des armes. En tout cas, dans la vidéo officielle sur l'ouverture du SIA, il a été dit que c'était comme ça que ça fonctionnait. Je ne vous dis pas le trou dans la raquette. Et pareil, en cas de décès du détenteur, personne ne venait réclamer l'arme de manière automatique. C'était à l'entourage du défunt de procéder aux démarches administratives de dessaisissement. Et les armes pouvaient alors circuler de manière totalement libre. Ce qui était quand même un petit peu fou puisque l'administration les avait parfaitement enregistrées. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci de l'avoir suivie. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci aussi pour vos abonnements. Un immense merci à tous les donateurs, à ceux qui deviennent membres de la chaîne aussi. Je rappelle que vous pouvez devenir membre pour seulement 1€. Et pour ceux qui préfèrent, vous pouvez me faire un don par Tipeee. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour... Eh ben, plein d'autres vidéos. Salut les amis !